bonjour tout le monde aujourd'hui je vais vous parler du terme ma moitié que j'utilise assez souvent dans les vidéos sur le couple c'est une économie pour moi pour éviter de dire le ou la partenaire le compagnon la compagne voilà les petites stratégies comme ça pour inclure tout le monde donc je vais vous dire aujourd'hui pourquoi ce n'était pas vraiment une bonne idée alors déjà il ya quelques décennies mon histoire préférée était celle de platon qui racontait que les êtres humains avant dans la mythologie avait quatre bras quatre jambes un coeur de tête quand même et Zeus craignant leur pouvoir les a coupés en deux du coup le coeur s'est divisé en deux et on serait en permanence en quête d'avoir la moitié de notre propre coeur voilà qui expliquerait aussi pourquoi on serait assoiffé de couple comme ça toujours à deux et et ça m'a fait réfléchir j'ai déconstruit aussi plein de choses parce que c'est aussi ça le travail d'adulte c'est de questionner tout ce qu'on a appris le déconstruire et réapprendre d'autres formes de vérité et c'est ce qui s'est passé pour moi je me suis dit mais c'est quand même interrogeant quand même cette croyance qu'il faut toujours avoir quelqu'un est la bonne personne peut-être qu'il y en a plusieurs des bonnes personnes en fonction du cycle de nos vies enfin bref du coup je me suis dit que c'était une mauvaise idée pour moi de de vous dire moitié dans les vidéos parce que ça justement participe à cet ancrage à cette fausse croyance qu'il y a une moitié et surtout aussi que nous ne sommes pas complets et complète et ça c'est très très interrogeant parce que nous pouvons nous autosuffire nous nourrir nous pouvons faire plein de choses avec soi sauf qu'on n'a pas développé cette quête et cette croyance positive justement dans notre société où on a souvent à coeur de discriminer le ou la célibataire parce que cette personne ne serait pas suffisamment aimable adaptable à la vie de couple comme si la vie de couple était une fin en soi pas du tout c'est pour ça qu'il était important pour moi de vous en parler tout simplement aujourd'hui parce que on on ne met pas assez en lumière cette richesse individuelle parce que déjà on se colle vite en couple et on dépend du regard de l'autre pour grandir apprendre à se connaître donc si le regard est négatif et violent ben on va se déprécier on va pas grandir non plus en harmonie avec soi voilà on va se scinder même en deux dans soi et voire même pourrir de l'intérieur tellement les relations parfois peuvent être toxiques donc il est important aussi de pouvoir se dire que nous pouvons apprendre à se connaître à nous nourrir à être content de notre solitude et ensuite ben voilà pourquoi pas être en couple bien sûr ça c'est aussi possible je ne je ne dis pas le couple bah non pas du tout mais mais de pouvoir aussi cultiver son intériorité même quand on est en couple de se reconnaître en tant que soi d'être une personne à part entière complète qui qui sait ce qu'elle ressent qui sait ce qu'elle veut sans dépendre du regard de l'autre voilà mais notre société nous apprend pas tout ça on est obligé de faire les choses tout le temps à deux être en couple c'est génial être en couple c'est la finalité c'était pas en couple à rater ta vie donc voilà je pense qu'il ya plein de choses à déconstruire comme ça et je vous invite notamment à écouter les fabuleux podcasts de victoire tu aillons le coeur sur la table qui nous font aussi réfléchir à tout ce que je suis en train de vous partager aujourd'hui et ça me tenait à coeur parce que ça fait voilà quelques années que ça me trotte et je me suis dit bon allez là j'ai envie d'en parler merci de m'avoir écouté je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne youtube si ce n'est pas encore fait et à mes pages facebook bien évidemment à bientôt au revoir 1 ...